Les spécialistes paramédicaux sont un corps qui est un corps qui est un corps aujourd'hui. Sous-président, demain, où on réussit des aspects politiques de santé spécialisés dans les zones qui sont les plus riches de la Sénégal, on peut parler de la dialyse, on peut parler d'un problème opéré. On peut parler d'un problème, d'en savoir, il faut l'enlever dans l'analyse. Il faut voir ce qu'il y a. C'est parce qu'il y a des spécialistes paramédicals qui attendent cela et peuvent le faire en matin. Ce que vous savez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent travailler aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, le Président Tchitankham a réussi à faire des opérations n'importe où. Grâce à votre corps, un spécialiste paramédical. Vous les découragez complètement. Vous les connaissez dans le système de santé. Vous les connaissez tous les problèmes. Ce sont des problèmes très simples. Ce qui est à cause de la difficulté, une technologie, une technologie, vous êtes allé à la mérite, vous êtes spécialisés. Sur votre travail, vous et à l'entendre. Vous êtes tous les employés, vous êtes tous les assistés. Vous êtes tous les formés et vous êtes tous les libérés. Vous êtes tous les plus élevés et les plus élevés. C'est ce que nous devons faire, mais le système est perturbé. Le Président, le Ministère, nous devons le faire. La population, nous devons tous avoir un rôle. Jusqu'à la preuve du contraire, le Président de la République ne sait pas ce qui se passe au niveau du Ministère de la Santé. Nous pouvons comprendre que ce que nous devons faire, c'est de doter des moyens spécialistes. Nous devons faire des difficultés dans les secteurs les plus éloignés. Un jour, le Ministère, nous devons le faire. Nous devons le faire pour parler. Quand nous commençons la campagne, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le maintenir comme le Ministère. Nous devons envoyer trois lettres pour le rencontrer. Nous devons le faire. Cela veut dire que nous devons manquer le respect. C'est le système qu'il est en train de détruire. Parce qu'aujourd'hui, nous devons former les paramédicaux. Il faut former les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, nous devons aller à l'université et à l'université. Nous devons faire une sorte de privé. Cela veut dire que dans peu de temps, le système est complètement miné. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Parce que le privé, il est en train de faire avec les habitudes privés. Mais au niveau de la population, il est en train de faire avec les moyens. Parce que quand nous devons faire un travail, nous devons faire un travail en charge. Dans l'ENDSS, il faut former tous les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs, les odontostomatologiques, tous les formés. Si on est là, on peut le former parce que tout simplement sur le plan d'administration, il n'y a rien. Parce que le système LMD, on l'a demandé pour qu'on puisse continuer jusqu'au niveau du doctorat. Mais qu'est-ce qui est en train de bloquer ce processus ? Qu'est-ce qui est en train de bloquer ? Les gens ont-ils peur d'avoir beaucoup de docteurs en paramédicaux ? Parce qu'en réalité, ça a tout l'air de bloquer le système. Aujourd'hui, à l'ENDSS, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de promotion qui peut continuer à faire ce processus. Qu'est-ce qui est en train d'être infirmiers d'état ? Maintenant, nous sommes dans les tirs sociaux, où nous sommes dans l'Université de Saint-Louis, où nous sommes dans le Mastébi, où nous sommes dans le Mastébi. Donc encore une fois, nous interpellons le ministre de la Santé. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Parce que nous, ce qu'on réclame, ce n'est pas de soucis. Maintenant, il n'y a pas de soucis. Ce qu'on peut faire pour dire, pour nous parler de l'opinion en témoin. Le 31 décembre, nous allons faire une grève 24 heures. Comme nous le disons maintenant, nous allons respecter l'urgence. Parce que nous, nous sommes spécialistes, nous allons le faire plus. L'urgence, si possible, nous allons faire une grève. L'urgence, si possible, nous allons faire une grève. Il n'y a pas de soucis. Mais 24 heures de grève, nous allons respecter le 31 décembre. Et c'est ça, c'est juste le début. Si nous demandons, nous allons trouver une solution, Alhamdoulas. Si nous demandons, je pense que nous devons évaluer. Et ce que nous devons faire, nous allons le faire. Nous allons trouver SAD Santé, 3S, 7 Santé, SDT 3S, SASS et CNTS. Voilà 4 syndicats de la santé plus le SADSUS. Nous composons 5 syndicats sur les 11. Donc, je pense que c'est un cadre unitaire et très représentatif. Il faut qu'on puisse entendre. Ils sont des acteurs dans le système. Et ils assument pleinement leur rôle. Tout ce qu'on demande, c'est de nous parler, de nous parler, de nous parler, de nous parler. C'est au niveau national.